French fries La frite est française, c'est tout. Enchanté. Ah, je déconne. Comment ce simple morceau de patates frites peut autant créer la polémique ? Les meilleurs frites sont quand même dans le Nord, je suis ch'ti et je sais de quoi je parle. Et bien tout simplement car une grande partie de la fierté des Belges se trouve dans celle-ci. Il n'y a pas si longtemps, en 2017, la Belgique a inscrit le frit code, la Baraka Frites, à son inventaire du patrimoine culturel immatériel auprès de l'UNESCO. Vous vous souvenez d'Elon Musk qui a envoyé une voiture dans l'espace avec SpaceX ? Bah nous, on a envoyé un cornet de frites sous sandalouse nommé Space Frites. Mais est-ce que les frites seraient réellement belges ? Une histoire raconte que durant la première guerre mondiale, des soldats anglo-saxons ont rencontré des soldats belges qui parlaient français. Pensant alors être en France alors qu'ils étaient en Belgique, ils ont décidé de renommer les frites en French Fries. Vous savez tout de suite, cette histoire est fausse. Le terme French Fries est utilisé bien avant puisqu'il apparaissait déjà dans des livres de recettes, notamment si la piste anglo-saxonne n'est pas la bonne. Qu'en est-il de la Belge ? Georges Gérard, un historien belge, a trouvé un manuscrit datant de 1781 dans lequel les habitants de Namur et des Orbirons auraient cuit des pommes de terre. Mais ce texte parle de pommes de terre cuites dans un tout petit peu de graisse, or la frite, par définition, est un bâtonnet de pommes de terre plongée dans un bain de friture. Malheureusement, cette recette ne correspond pas. Mais alors, qu'en est-il de la piste française ? Durant les années 1780, des marchands ambulants s'installent sur le fameux pont neuf à Paris. Ils auraient alors été les premiers à plonger des tronches de pommes de terre dans un bain de matière grasse. Dans les années 1830, la frite devient un symbole de la cuisine populaire parisienne. Elle figurera dans des pièces de théâtre, des romans et des chansons se rapportant au peuple parisien. Cette histoire est plus pertinente car la recette correspond à celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais comment arrive-t-elle en Belgique alors ? Vers 1842, Frédéric Krieger, un forin bavarois, apprend à confectionner des frites à Montmartre pour ensuite s'installer deux ans plus tard en Belgique. Il va alors ouvrir la première baraque à frites et fera fortune. Avec le temps, les Belges vont forger leur propre culture de la frite, avec des recettes telles que les moules frites, la technique de la double cuisson, l'accompagnement de la mayonnaise et l'utilisation du blanc de bœuf. Historiquement, la patinité des frites est française. Ça voudrait dire que Seb la frite devrait plutôt se nommer Seb la pomme pour neuf, ce qui est dégueulasse. Mais culturellement, il n'y a pas photo, ça revient en Belge. Et ce cas n'est pas isolé dans la gastronomie. Le croissant est par exemple historiquement viennois, d'où les viennoiseries. Mais ce sont les français qui ont sublimé cette pâtisserie jusqu'à devenir un symbole du patrimoine français. Et c'est exactement la même chose avec la frite. Et puis revendiquer que ça c'est belge, c'est bon on veut bien vous le laisser. Dire que la frite est française ou belge, les deux sont corrects. On se chamaille souvent entre voisins, mais s'il y a bien quelque chose sur lequel on devrait tous se mettre d'accord, c'est que les gens qui mettent de la sauce sur les frites comme ça, allaient tous crever. Enchanté. Elle figurera dans... Dans des pièces de théâtre. Mais oui ! Mais oui c'est clair ! Je commence à être fou. Elle figurera dans des pièces de théâtre, des romans... Et des chansons !